Bonjour Anne Vigneault, vous êtes la maire d'une ville où désormais on se tire dessus, pour un oui, pour un non, où des adolescents meurent sous les coups des balles, que peut faire, que doit faire l'élu que vous êtes ? Déjà c'est pas pour un oui ou pour un non, ce sont des personnes qui se battent dans le cadre d'un marché de la drogue, c'est du trafic, c'est de la criminalité, et s'il y a aussi ces tirs, c'est parce que nous faisons extrêmement une pression très forte et la police nationale est d'ailleurs intervenue très très rapidement sur ce nouveau tir. Alors demain vous allez donner la parole et écouter les Planoisiens, quel est le but de cette rencontre ? En fait cet été quand nous avons eu cette première victime très jeune, nous avons décidé de rencontrer évidemment l'ensemble des habitants, donc on a rencontré une partie des habitants de Planoise et avons décidé de mettre en place des ateliers pour faire en sorte que nous puissions travailler ensemble sur des solutions. Et entre autres, il y a des demandes de la part de la population d'accompagnement de la famille, par exemple on a des ateliers de parentalité où on n'a pas suffisamment de personnes qui viennent, donc on a besoin de faire connaître, et pour faire connaître on a besoin de s'appuyer sur les habitants, parce que ce sont les habitants qui s'adressent aux habitants, et nous, nous ne faisons que les accompagner parce qu'ils ont besoin de retravailler sur la confiance en nos institutions, qu'ils doivent pousser la porte, qu'ils doivent venir nous voir et qu'on puisse les aider. Alors Anne Vigneault, les Planoisiens, on les entend régulièrement dans ce journal. Je vous propose un retour en arrière avec quelques extraits de reportages de ces dernières semaines de nos journaux avec Florence Sikolela. Depuis plusieurs années, les habitants de Planoise donnent de la voix pour leur quartier, comme en réunion publique pour faire le point au bout d'un an sur la police de sécurité du quotidien. On a de plus en plus de jeunes, 11-17 ans, qui sont vraiment gangrénés, gangrénés par la paire, je veux dire, par la drogue. Stop à la violence ! Stop à la sécurité ! Les riverains défilent après chaque nouvelle fusillade, chaque jeune tombé sous les balles des trafiquants. Ils témoignent de leur désarroi, leur sentiment d'abandon et leur peur. On a les forces de l'ordre qui circulent dans Planoise, mais ça n'a pas l'air d'aboutir vraiment à une sécurité au niveau de nos enfants. On a peur de les laisser, qu'ils prennent le mauvais chemin, qu'ils aillent à la dérive. Mais les Planoisiens entendent aussi démontrer leur dynamisme, leur diversité et leur envie de vivre ensemble. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, en tant que Planoisiens, on est en première ligne. Et d'avoir un événement festif à Planoise, malgré les tirs, ça réchauffe les cœurs, on va dire, et ça rassemble les gens. Pour alerter à nouveau les pouvoirs publics et appeler à l'aide, c'est monté il y a quelques semaines le collectif Stop à la violence. On va perdre nos enfants si on continue à rien faire, si on baisse les bras. On veut se battre, bien sûr, mais avec l'État. Pour qu'un jour, Planoise soit juste un quartier byzontin comme les autres. Anne Vigneault, est-ce vain d'espérer que Planoise devienne un quartier comme les autres ? Non, moi je ne lâcherai jamais, je ne lâcherai jamais les Planoisiens. Et par contre, une chose est certaine, c'est qu'on n'arrivera pas à avancer si on n'y va pas tous ensemble. C'est pour ça que samedi, ce rendez-vous est important, c'est de le faire avec justement les femmes que vous avez interviewées. C'est elles qui sont au cœur de Planoise, au cœur du quartier. Et c'est elles qui sont en capacité de nous faire venir des personnes pour travailler ensemble. Cette violence, vous l'avez dit, elle naît dans le trafic de drogue. Faut-il être plus sévère avec les consommateurs ? Bien sûr. Moi, je rappelle qu'on ne peut pas considérer qu'un geste de consommation qui apparaîtrait comme banal ne participerait pas à ce trafic-là. Après, on pourra se poser la question de la dépénalisation ou pas de ces drogues-là. Mais en tout cas, nous ici, à Besançon, ce que l'on fait, c'est qu'on met en place un ensemble de groupes de travail pour aller auprès des consommateurs. Des consommateurs en prévention, mais des consommateurs aussi qui sont très engagés, qui sont en très grande difficulté. Merci beaucoup, Anne Vigneault. Je rappelle donc cette réunion ouverte aux habitants de Planoise demain, dans la matinée, à la maison de quartier de Planoise. Merci, Anne Vigneault.